Salut tout le monde. Hello driver. Hubert, bien ? Ça va ? Ça va, tranquillement. J'ai vu que tu t'es mis une petite serviette humide. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Moi, j'ai ça, là. Ah ouais, bah ouais. En fait, je les tiens comme un doudou. Parce que franchement... Allez, on a ras-le-bol. Remettez-nous 25 degrés, ça suffit, non ? Ah ouais, là, c'est compliqué. J'arrive même pas à dormir. J'aime bien l'été, mais doucement aussi. Ah ouais, c'est dur, très dur. Alors, attends, je vais mettre le... Salut, ma Lydia. Je vais mettre le... Topic. Jo. Hop. C'est bon. Ok. Et... Et voilà, je l'épingle. T'as un featuring qui sort demain ? Ouais. Ouais ? Ouais, ouais. Tu nous le dis en avant-première ou on attend demain ? Non, j'ai pas le droit. Ah d'accord. Je peux pas foutre les bordels comme ça. C'est pas bon. C'est mieux. Ouais. Eh ben, parlons de ce monsieur au fessier rebondi. On l'a vu en concert. On en parlera tout à l'heure, mais on l'a vu en concert. C'était assez étrange. C'était assez étrange. Et sans vouloir tout spoiler, autant vous dire qu'il est plus grand quand il est assis que quand il est debout. Après... Ça commence bien, ça commence bien. Ça commence bien. Bon. C'est une télépartie déjà. Ok. Ça va être une grande soirée. Non, c'est pas Joe Houston, c'est Joe Thomas. Mais c'est... C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Alors, peut-être à dire comment Joe est arrivé dans le R&B. J'ai envie de dire que c'est un parcours un peu... Un peu classique pour les artistes R&B. Puisque ses parents étaient des pasteurs. Donc, lui, il chantait de la chorale. C'est clairement le parcours classique du chanteur R&B américain, en tout cas. Et c'est très, très drôle parce que ses parents sont pasteurs, très pieux. On va vite s'apercevoir que Joe, dans ses albums, il n'est pas pieux du tout. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Ouais. Et alors, je vais la faire très vite parce qu'il arrive chez Polygram. Alors, j'ai deux versions de son arrivée chez Polygram. Peut-être que toi, tu as la bonne. Parce que moi, j'ai une version de... Il a été d'abord signé pour être songwriter. Sors-y. Excuse-moi. Il fallait que je dise bonjour. Je t'en prie. Voilà. Ouais, songwriter. J'ai la version où il a d'abord été signé pour être songwriter. Et j'ai l'autre version où il a été signé parce que les démos ont plu. Et qu'on balance directement sur le premier album. Laquelle est la bonne ? Alors, moi, j'ai entendu l'histoire de songwriter. Mais est-ce que c'est la bonne ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est celle que j'ai entendue. Tu sais pourquoi j'ai du mal avec cette histoire aussi ? Parce que quand j'entends que c'est pour être songwriter, je vois certains noms d'artistes pour lesquels il n'aurait écrit aucune trace. Pour Escape, aucune trace sur le... S'il a écrit pour Escape, c'est sur le premier album. Après, ils s'occupent. Ouais. Après, des fois, tu sais, tu écris des chansons pour des gens et elles ne sortent pas. Peut-être qu'il est en Ghost. Ou peut-être qu'il était en Ghost. Il y a ça aussi. Ghostwriter. Voilà. Ou des fois, ils ne sont pas sélectionnés pour l'album. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en tout cas, moi, la première fois que j'entends parler de lui, on dit que c'est un songwriter. Voilà. Donc, ça doit être la bonne version, sauf qu'aucun son n'est sorti. Ouais, voilà. C'est dommage. Je crois qu'il a écrit pour High Five. Ouais. Alors, j'ai eu High Five, Escape et un artiste solo. Sur High Five, je l'ai vu, il est crédité carrément sur le EP Faithful. Ok. Ouais. Ok. Donc, l'histoire est vraie. Voilà. Et donc, il fait son premier album en 93. Everything. C'est là que je vais découvrir. Peut-être que tu vas pouvoir nous en parler, parce que moi, je découvre par la suite cet album. Moi, j'ai commencé avec un autre album. Comment toi, tu le… Parce qu'on est en pleine période Nudiac. Enfin, en pleine fin de la période Nudiac. Parce qu'on est en 93. Comment est-ce que toi, tu le réceptionnes, cet album ? En fait, je regarde MTV. Et il y avait l'émission Soul of MTV, qui était vraiment basée sur le R&B. Un petit peu de soul, mais beaucoup de R&B. Et en fait, il y avait Ami Love, qui est le premier single de l'album, qui tourne en boucle. Super morceau. Tourne en boucle. Et j'aimais beaucoup le morceau, moi. C'est bien avec une espèce de chanteur de reggae danseau inconnu, mais qui était là, qui faisait son boulot. Et le morceau était bien, le clip était cool, la fête dans la rue, il drague une meuf. À la Michael Jackson, il est derrière une meuf, sauf qu'il ne danse pas. Donc voilà, Michael, il a fait des coucou. Disons que Joe, c'est le seul truc qui manque à son côté artistique, c'est la danse. Il a tout le reste. On n'est pas obligé de lancer. On n'est pas obligé de lancer. Voilà. Donc voilà, moi, je kiffe en fait ce morceau. Et il y a le deuxième single qui suit derrière, qui est You're the one for me, que je kiffe. Moi, c'est mon morceau préféré de l'album. Ouais, que je kiffe encore plus. Et c'est là que je me dis, bon, ok, on va chercher l'album. Ça a l'air sérieux, deux singles et tout. Et en fait, l'album est cool, mais les deux meilleurs morceaux, on les a en deux premiers singles. Donc, je ne m'emballe pas plus que ça derrière parce que l'album est cool. Il y a des bons morceaux, mais ce n'est pas la folie, non. Mais j'ai envie de dire, chanteur à gros potentiel à surveiller. Je suis d'accord avec toi. Parce que quand moi, je l'ai écouté par la suite, j'ai dit, c'est un album, New Jack, qui est cool. Mais, hormis The One For Me et I'm In Love, peut-être It's Alright. Mais sinon, tu le laisses couler, mais tu ne le retiens pas plus que ça. C'est ça. Voilà, en effet. Donc, voilà, bon album, 93. Mais ce n'est pas là-dessus qu'il y a l'explosion. Non. Non. Ça va arriver un peu après. C'est ça. Et surtout, changement de maison de disque. Changement de maison de disque, exactement. Il fait un album chez Polydor. Exactement. Et puis, il va chez Jive. Voilà. Il va chez Jive. Comme un certain. Voilà, comme un monsieur de Chicago. Et on reviendra, il y a peut-être des histoires d'ailleurs, vraies ou pas vraies, avec Erkely. Mais on verra ça un peu plus tard. Et donc, il arrive avec ce deuxième album, en 97, qui est un album, du coup, 100% R&B. All that I am. Et je pense qu'on est tous les deux d'accord sur cet album. Ouais. C'est... Il est... Voilà. Il est... Cet album est exceptionnel. C'est un bijou. Cet album est magnifique. Ah ouais. Cet album est... N'ayons pas peur des mots. C'est pour moi, et pour toi aussi d'ailleurs. C'est son meilleur album. Clairement. Voilà. Ceux qui disent celui d'après, je peux comprendre. Ouais, il est bien aussi. Mais... Oui, voilà. Mais pour moi, All that I am, c'est... C'est au panthéon du R&B. C'est clair. Pour plein de raisons différentes. Déjà, le... Ça attaque dans le vif directement avec All the Things Your Men Won't Do. C'est ça. Et... On va y revenir sur ce morceau, mais... Ça commence sur All the Things, et ça ne s'arrête jamais dans la bombe. C'est clair. C'est clair. Une fois qu'il commence, il n'y a pas de temps mort. Tous les morceaux fondés. Moment. Aucun moment. Tous les morceaux. Et comme je sais que tu as un amour particulier pour All the Things Your Men Won't Do, je te laisse introduire le morceau. Non, mais déjà, ce morceau, moi, je le découvre avant l'album de Joe. Il est sur la bande originale du film. Don't be a menace in South Central, drinking, blablabla. Bref, en France, ils l'ont traduit par Spoof Movie. Exact, c'est son Spoof Movie. Eh oui. Moi, j'avais acheté la bande originale du film, et le morceau était dedans. Et déjà, j'avais pété un câble. Je dis, c'est le Joe, là, qui faisait de la New Jack, qui vient avec un morceau, une balade comme ça. Magnifique. Ah oui, ça a dû te surprendre pas mal. Voilà, c'était plus la même chose. Maintenant, j'écoute, 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 j'écoute. Et je commence à comprendre les paroles. Et là, je me suis dit, c'est magnifique. C'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu écrire. En gros, il dit... Peut-être qu'on peut expliquer les paroles, hein, puisqu'il dit dedans que tout ce que ton mec ne fera pas... Voilà, à la fille, il va lui faire tout ce que son mec ne peut pas lui faire, en fait. Exactement. Il ne veut pas. Lui, il le fera, et il fera ça exclusivement pour elle. C'est pas genre, il fait ça à toutes les filles. Excusivement. C'est que pour elle. Exactement. C'est incroyable. Parce qu'il est amoureux d'elle, et il la veut. Très, très chaud. Très chaud. Et il s'occupera mieux d'elle que son mec le fait. C'est pour ça All The Things. C'est ça. Et c'est une merveille. Cette chanson, clairement... C'est incroyable. Une fois que tu as compris, elle te touche directement. Ah ouais, non, mais moi, j'en pouvais plus. Je me disais, il arrive quand l'album, ça y est, j'étais comme un fou. Le clip était très haut aussi. Ouais. Daryl Mounir, tu as raison, le clip était très, très haut. C'est clair. Et la version de l'album, à la base, dure très longtemps. Oui. Ils ont dû faire une version un peu plus courte pour les clips. Oui, parce qu'elle est à 6 minutes, cette chanson, un truc comme ça. Donc ouais, elle est longue. Ouais. Mais elle est longue. Et l'album s'enchaîne avec l'un de mes morceaux préférés. Parce que je ne veux pas tout spoiler pour le top 10. Non, mais par contre, comme je me suis remis l'album aujourd'hui, cet enchaînement, je crois les 6 premiers morceaux de l'album, c'est un sans-faute. Attends, All The Things, Love Scene, Love Scene qui est fabuleux. Let's make a love scene. En plus, dans le clip, il est en train de filmer deux couples qui sont en train de faire l'amour. Parce que let's make a love scene, c'est ça. C'est ça. Et ça s'enchaîne. Il y a No One Else qui n'est pas très loin. Il y a I Don't Wanna Be A Player. Good Girls. Good Girls. Qui s'en rend single aussi. Ouais, Good Girls qui est un single. Et d'ailleurs, Good Girls, tu vois le riff de guitare qu'il y a ? Ouais. Corneille le reprendra plus tard pour le morceau sans rancune. Ok. Ok, bah... Ta-la-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tu vois ce truc-là ? Cette guitare est magnifique. Il a eu raison. Cette guitare est magnifique. Il a eu raison. Cet album est parsemé de morceaux exceptionnels. Le I Don't Wanna Be A Player qui... Alors, il y a eu un remix. Mais l'original, avec cette tall box au début, quand t'entends Joe qui chante dessus, c'est merveilleux. Ah oui, non, mais en fait, ce morceau, quand il sort, il casse la baraque et en fait, Big Punisher repose en paix, dit « Je veux reprendre ça en fait ». Et ce qui est fou avec la magie d'Internet, c'est qu'on a retrouvé la démo de Big Punisher sans Joe, mais qui est en train d'essayer des trucs sur l'instructeur. Et à un moment, il essaie plein de trucs. À un moment, il chante le refrain de « Don't wanna be a player » de Joe et il voit que ça rentre bien. Et ensuite, il décide de garder ça. Et c'est là qu'il dit qu'il faut appeler Joe pour qu'il vienne le chanter lui-même. Et ça devient un deuxième hit pour Big Punisher cette fois-ci. Et c'est dingue. C'est complètement dingue. Il y a un truc qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est que Joe a une force d'interprétation. Il fait passer les sentiments, mais super bien. Il chante. Il n'a pas la plus grosse voix, clairement, mais avec ce qu'il sait faire, il utilise ses capacités à 200%. Et surtout, Joe, il écrit et il compose. Alors, il ne le fera pas tout le temps, mais en général, il fait un petit peu tout sur ses albums, comme un autre mec de chez Jive d'ailleurs. Et c'est un signe de qualité. Et cet album-là, « Old Al I Am », même si ce n'est pas son album le plus vendu, c'est « Pour toi et moi, c'est son meilleur album ». Pour d'autres, j'ai vu tout à l'heure les gens qui ont dit « My name is Joe », donc l'album d'après. Je ne dirais pas non. Je dirais « Vous avez raison ». C'est un très bel album aussi. Mais « Old Al I Am », c'est un classique du début à la fin. Ben ouais. Voilà. Quel morceau. Quel morceau, c'est de « Wannabea Player ». Et sans me leur spoiler, à mon avis, il y a pas mal de morceaux. Moi, je voulais mettre tout l'album. Voilà, je le savais. J'ai dû faire le ménage, c'était très dur et tout, mais moi, je voulais mettre tout son deuxième album. Voilà, ça, je m'en doutais un petit peu. Alors, il ne faut pas, juste pour dire à tout le monde, que comme Joe a beaucoup d'albums, on ne peut pas rester longtemps sur chaque album. Voilà, surtout la fin, il est sorti énormément d'albums, en fait. Il a beaucoup, il a beaucoup, beaucoup d'albums. Il est relou. On ne compte pas les albums de Noël. Ouais. Donc, après le gros succès qu'a eu l'album « Hold à l'I am », il arrive un peu plus tard. Ah, franchement, Sinto, c'est peut-être l'une de tes meilleures vannes. Surtout que j'adore « I am », mais bon. Ben ouais, je sais. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Donc, en 2000, et c'est là où moi, je découvre Joe. Donc, sur l'album « My name is Joe », avec… Ado FM. Alors, évidemment, sur Ado FM, qui jouait… D'ailleurs, Ado jouait les singles et jouait aussi des albums, des morceaux qui n'ont pas été singles. Ah ouais. On parlera tout à l'heure de « Table for Two », mais ce n'était pas un single. Donc, ils l'ont joué. Donc, moi, je découvre Joe… Ah, mais ils étaient à fond. Ils étaient à fond. Mais je découvre Joe avec « I wanna know ». Qui est son plus gros hit, qui a une chanson merveilleuse, mais qui est belle du début à la fin, qui est super bien écrite. Dans le refrain, il dit « I wanna know what turns you on », « I wanna know what makes you cry », « I wanna know what makes you… » Non, mais Sinto, Sinto, il dit « I am farmed ». Oh là là là, pas mal. Oh, Sam, c'est dans le coin. Sam, comment ça va ? Ah, il faut que je te parle d'un truc, Sam, ça me sauverra plus tard. Ouais, donc, ce troisième album, quand j'entends… En plus, c'est le moment où moi, je passe dans le R&B, tu vois. Ouais. Et quand j'entends « I wanna know », je dis « Non, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça existe, le R&B comme ça ? » C'est complètement fou. C'était dingue. Donc, je ne vais pas lâcher tout de suite, je pars sur LimeWire, le fameux site vert pour télécharger l'album. Sous canicule. On peut dire que Sam a sorti un morceau, qu'il a sorti un nouveau morceau. Sam, c'est le mec de mon bâtiment. Il y a le clip qui est fait. Donc, allez le checker, c'est très important. Et allez streamer aussi. Streamer, ah ouais. C'est très, très important. C'est clair. Et donc, voilà, je le prends. Fabuleux. Du coup, moi, je me tape tout l'album « Table for Two », qui est… Je ne comprenais pas les paroles. J'ai compris après qu'ils parlaient de « Table for Two », c'est « On va faire l'amour tous les deux ». Et puis, mon repas, ce sera toi, selon les certaines parties du corps. Voilà, c'est très important. On voit ce qu'il se mange. Et ton repas, ce sera moi. Certaines parties de mon corps aussi. Et c'est très, très fort. Et tout cet album… Si Sam, s'il te plaît, tout ça reste entre nous. Ne me force pas à parler de Tokyo. Merci beaucoup. Et puis, il y a un morceau qui est « Stutter », dont la version originale n'a pas été clippée, mais la version remix. La version remix, avec Mystical, où ils sont en voiture tous les deux et ils se parlent comme… On dirait un moment de « Fast and Furious ». Dans « Fast and Furious 2 », quand Tyrese et… Je ne sais plus, le mec, ils se regardent tous les deux et ils conduisent comme ça. Un plus tard, Sam. Enfin, je t'appelle. Et énorme. Énorme, énorme. Gros morceau, gros remix. Incroyable. Pareil, ils l'ont placé dans une BO de film. Alors, je ne me rappelle plus du titre du film, mais c'était la folie. Moi, quand ça s'est sorti, avec Mystical, son énergie, tout ça, j'étais là « Waouh ! » Incroyable. Et même, il a rechanté Joe avec une énergie de dingue. Et il a repris des trucs de Farsight, pour ceux qui connaissent, le morceau « Pass in me by », parce qu'ils reprennent le même sample que Farsight. Et du coup, il a repris un peu le flow aussi. Énorme. Ouais, je suis d'accord. Et l'album commence par « Somebody's gotta be on top ». Ouais, c'est le titre. Alors, c'est un de mes morceaux préférés de l'album. Et surtout, il a cette phrase « Cocoa butter skin, I can't wait till I get in your body ». Ça veut dire « J'ai très hâte de pouvoir explorer ta cavité vaginale ». C'est un petit peu ça. C'est ça qu'il dit, sauf qu'il le dit de façon plus belle, de façon plus Joe-esque. Et voilà. Et puis, cet album, en vrai, il est comme, entre guillemets, comme « All that I am ». Une fois qu'il commence, il ne s'arrête pas. C'est ça. Pareil. Et j'ai vu passer tout à l'heure le remix de « Thank God I find you ». Bien sûr. Avec Maria Carey, avec Nas. Nas. Le tout est une reprise de « Qui se souhaite », en fait. Voilà. C'est la reprise de « Qui se souhaite ». Qu'est-ce qu'il a dit, Sinto ? Le « J'ai ou l'espoir » ? « J'ai ou l'espoir » ? » « J'ai ou l'espoir », « J'ai ou l'espoir ». « J'ai ou l'espoir ». Je ne dis pas qu'il est meilleur, mais il a des plus gros hits. Et les hits, ça fait beaucoup de choses dans un album. Non, c'est clair. Et même, en vrai, le deuxième album, il a débroussaillé le chemin pour le troisième, en vrai. Oui, parce que le deuxième, il est platine. Bien sûr. Et c'est à ce moment-là qu'il rentre dans les artistes platines, donc les artistes, entre guillemets, sérieux. Voilà, OK. Et en fait, il aurait pu redescendre. Et en fait, il s'est maintenu avec un niveau de fou. Et surtout, le « I wanna know ». Moi, j'ai vu Joe en concert, à cette époque-là, en fait. Il avait joué à l'Élysée Montmartre. Son morceau, il le jouait à la fin. Mais c'était n'importe quoi. Ce que ça veut dire, le public français chantait par cœur, comme si c'était du français. J'étais choqué. La chanson ne s'arrêtait plus. Ça continuait, ça continuait, ça continuait. Elle est incroyablement belle. « I wanna know », c'est… À vrai dire, tu vois, même si… Alors, c'est un petit spoil. Même si ce n'est pas ma chanson préférée de Joe, si on me demande une chanson de Joe à écouter, je vais dire aux gens d'écouter à mon ennemi. C'est facile d'accès, c'est bien. Voilà. C'est facile d'accès, tout est parfait. C'est facile à comprendre. Et merveilleux. On aurait pu parler de « Twitter Like a Lady », de plein d'autres morceaux. C'est simple. Écoutez, c'est… Toute sa discographie. Il n'a pas de mauvais album. On verra plus tard, mais il n'a pas de mauvais album. Mais écoutez ces deux-là, « Old Al I Am » et « My Name Is Joe ». Et voilà, les deux albums, je les mets très, très hauts dans l'histoire du R&B. Je ne sais pas où, mais ils sont hauts. Mais c'est haut. Ok, je suis d'accord avec toi. Et c'est peut-être le dernier album très, très bon de Joe avant un petit moment. Je suis d'accord avec toi. Puisque l'année d'après, on arrive sur « Better Days ». Et en fait, encore une fois, ce n'est pas un mauvais album « Better Days », mais c'est un album où il n'y a rien qui me surprend. Il n'y a rien qui me fait vraiment accrocher. Et je me dis, l'album, il est cool. Tu as « Let's Stay Home Tonight », qui est écrite par John Taustin d'ailleurs. C'est sa première collab avec Joe. Qui sort en single. Qui sort en single. Qui est un bon morceau, mais qui n'est pas un morceau accrocheur. Qui n'est pas un morceau où tu te dis « Oh, c'est un truc fou ». Oui, oui, voilà. Surtout avec les deux albums qu'il a sortis juste avant. Oui. Pour moi, tu ne reviens pas avec ce morceau. Ben oui. Oui. Mais le problème, c'est qu'avec quoi tu veux revenir dans cet album ? Pour moi, il y a une faute de single qui a été faite. Parce qu'il a un morceau, il a une prod Neptune's. « Isn't this world ». Même si la prod n'est pas exceptionnelle. C'est ça. On est en 2001. On est en 2001. C'est bien d'avoir Neptune's, c'est vrai. Mais moi, le morceau, il ne m'a pas marqué non plus. Moi non plus. Moi non plus. Mais à la limite, quitte à sortir un single, prends les producteurs stars du monde. À la mode, c'est vrai. Mais moi, je me souviens de ses interviews quand cet album l'a sorti. Et c'était bizarre ce qu'il disait. Il n'arrêtait pas de dire « Oui, c'est un album ». Il a récupéré des anciens morceaux qu'il a fait et il les a sortis. C'est-à-dire que ce n'était pas des trucs frais. Ce n'était pas nouveau. Ce sont des chutes d'albums qu'il a sorti. Voilà, et je ne comprenais pas pourquoi il le disait en fait. Ça ne donnait pas envie d'acheter l'album en disant ça. En vrai, il a flingué son album lui-même. C'est ça, c'est ça. Le truc n'a pas marché. Et au-delà de la qualité qui est évidemment moindre que les autres, comme tu as dit, ça n'a pas marché. C'est ça. Il est à peine hors. Et encore, il est devenu hors sur la longueur. Oui, la longueur. Il ne l'a pas du tout défendu comme il fallait. C'est ça. Je n'ai pas compris en fait pourquoi il disait ça. Il n'aurait pas dû le dire en fait. Mais en tout cas, on avait remarqué que l'album était moins bon. L'album est moins bon. Encore une fois, il n'est pas mauvais. Vous n'allez pas passer un mauvais moment, mais il n'y a rien. Tu sais quoi ? Même la prod Neptune, parce que moi, j'étais parti l'acheter directement celui-ci. Je regarde le livret et je vois que c'est une prod Neptune. Je fais putain, j'ai dû réécouter deux fois avant de vraiment capter que c'était les Neptune parce que j'ai l'impression que même Chad et Farrell ont été assez frileux sur la prod qu'ils lui ont faite. Et c'est dommage. Après, s'ils l'ont faite il y a longtemps, il y a ça aussi. C'est possible. Du coup, Better Days, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire dessus. Non, non, non. Moi, je passe vite. Passons à End End, qui est sorti deux ans plus tard, qui est sorti en 2003. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur cet album. Déjà, c'est la seule fois où il aura des chansons écrites par R. Kelly. C'est ça. Et donc, c'est More and More que moi, j'ai chanté au concert de Joe. Je ne sais pas si tu te rappelles. Mais toi, c'est normal, toi. Tu es la vocale de Robert. Dès que tu entends des notes de Robert, tu chantes. Mais, soyons clairs, l'interprétation n'était pas au niveau de la chanson. C'est dommage. Oui, oui, oui. Après, moi, la chanson, je ne la trouve pas dingue. Je pense que c'est par rapport à l'interprétation. J'adore Robert et tout. J'adore ce qu'il fait musicalement. C'est important de le dire et tout. Mais là, je me disais, c'est cool, mais j'ai l'impression qu'il ne lui a pas donné la meilleure chanson. Moi, c'est plus resté sur ma fin. En fait, sur les deux chansons qu'il a données à Joe, c'est deux chansons qui étaient censées être sur Tipeee Free. Non, Tipeee 4, la suite de Tipeee Free Reloaded. Et comme cet album… Non, excuse-moi, je me trompe totalement. Ça devait être sur Loveland, sur Loveland album qui, au final, n'est pas sorti. Et ceux qui ont acheté le Chocolate Factory ont un CD maxi. Quelques morceaux. Et en fait, ça devait être sur cet album, Loveland. Donc, en fait, c'est des chansons qu'au final, il a données comme ça parce qu'il ne s'en servirait pas. Et il ne les a pas écrites en pensant à Joe. Ouais, pour lui, ok. Tu vois. Donc, ça change beaucoup de choses. Et c'est pour ça que l'interprétation de Joe n'est pas au niveau. Mais je me dis quand même qu'il ne les a pas gardées, Robert. Il sait pourquoi. Parce que ce n'était pas les miens. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, en fait. Évidemment. Mais après, c'est R. Kelly qui produit, qui écrit derrière. C'est Joe qui chante. On va y revenir sur leur relation. On va y revenir sur leur relation. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle quand même de R. Kelly et de Joe. C'est quand même deux grands chanteurs. Donc, ce n'est pas nul. Je ne suis pas en train de dire que c'est nul. C'est impossible que je sois nul avec ces deux personnes-là. Non, on le répète. Il n'y a pas d'un album mauvais de Joe. Mais moi, le premier single, c'est « More and More ». Je ne suis pas emballé. Oui, c'est « More and More ». Je me dis, ouais, on sort de « Better Days », tout ça. Je me dis, ouais. Ça fait deux albums consécutifs assez moyens. Voilà. Mais il y a ce deuxième single. Le deuxième single avec G-Unit. Exactement. Qui va booster un petit peu l'album. « Ride With Me ». Voilà, là, je me dis « Ride With You ». « Ride With You », oui, excuse-moi. « Ride With Me », c'est Nelly, excuse-moi. Voilà. Et je me dis, en plus, c'est up-tempo, tout ça. Bien, bien, bien. J'ai bien aimé le single. Mais par contre, comme tu viens de le dire, l'album, il est… Il est moyen. C'est ça. Il est moyen. Et surtout, je trouve qu'il y a une faute de goût à un moment donné. Il y a ce morceau « Bedroom » qui est super bien écrit, qui est très sensuel, qui n'est jamais vulgaire. Mais en fait, il l'a mise sur une instru up-tempo. Ça fait que ça casse complètement l'atmosphère. Et c'est dommage parce que Joe, sur les chansons sensuelles, il s'en sort toujours bien. C'est l'une de ses forces. Et là, ça a été gâché. Et c'est vraiment dommage. Tu vois ? Ça gâche le morceau. Et au final, ça gâche l'album aussi. Parce que moi, l'album, je n'y reviens pas, en fait. Non, moi, j'étais déçu de l'album. Tu vois ? Et il n'y a rien d'autre que je vais… Il y a un autre morceau d'Herkéli, c'est « Make you my baby ». « I wanna make you my baby ». Je crois que c'est ça. Pardon. Et qui n'est pas top non plus. Encore une fois, il nous sort un deuxième album très moyen. Il n'est pas mauvais du tout. Si vous l'écoutez, vous n'allez pas dire que c'est nul. Mais non, qu'est-ce que c'est moyen ? C'est dommage. Et là, tu vois, j'ai fait un petit peu mon driver en me disant « Ah, vas-y, Joe, c'est bon. Il ne va plus me surprendre. » Deux albums de suite où tu es déçu, tu peux démissionner. Je me suis dit « Vas-y, j'écouterai au cas où, mais en fait, je laisse tomber. » Et bien, en fait, je me suis fait avoir parce que l'album qui sort après, donc il sort en 2005 ou 2007. 2007. Je savais qu'on allait… Driver, je savais qu'on allait s'entendre sur cet album. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je ne sais pas quel plaisir. Je suis content. Je suis content que… Parce que moi, je le mets en troisième position, l'album dont on va parler. Ouais. « And Nothing Like Me », cet album-là… Magnifique. Ça a été une surprise de ouf. Parce que moi, je me suis dit « C'est mort ». Il est encore chez Jive à ce moment-là ? C'est le dernier album chez Jive. Ok. C'est son dernier album chez Jive. Ok. Et en fait, sur cet album-là, en fait, il a très, très peu écrit de Jive. Oh. Il a laissé… On va en parler des producteurs. Il a laissé les autres faire. Hum-hum. C'est une merveille, cet album. J'adore cet album. Du début à la fin. J'adore. En fait, ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a plein de producteurs différents. C'est les producteurs phares du moment. Tu as Stargate, tu as Tim & Bob, tu as Underdogs, il y a qui ? Il y a Cool & Dre. Il y a Brian Michael Cox. En fait, tu as plein de producteurs différents. Mais tu as l'impression que c'est le même producteur qui a fait tout l'album parce que c'est le même atmosphère. C'est la même atmosphère. L'écriture est parfaite. Et puis, quand il arrive avec le morceau « If I was your main… » Quelle chanson ! Elle est up-tempo. Elle est super dénettrice. Je ne sais pas, Driver, à quel point je suis content que tu aimes cet album. Ah oui, non, non. Quand je t'ai vu à l'étude avec un sourire, tout ça, je me suis dit « Ok, on est d'accord. » C'était sûr ! C'était sûr ! C'est cet album, je l'ai acheté, mais j'allais démissionner en vrai. J'allais démissionner. Mais je pense qu'il est sorti à une période où il n'y avait pas grand-chose. Donc je me suis dit « Vas-y, je vais le prendre. » Et quand je t'ai mis, je me suis dit « Waouh ! » Ok, l'on s'est réconcilié, Joe. Ah oui ! Ok. Ah oui ! Quel album ! Il y a un morceau qui s'appelle « My Love ». Ouais ! Incroyable, incroyable. C'est un morceau magnifique. Il y a « You Should Know Me », qui était un morceau qu'il avait fait dans une bande originale de films qui s'appelle « Call Up ». Et là, dans cet album, ils l'ont remixé, la musique allait encore mieux. Et lui, du coup, le morceau est encore plus sensuel. Il est en pleine forme dedans. Fabuleux ! Il y a le morceau avec Nas, « Get to Know You ». Ouais, où il reprend un sample de Nas, en fait. Il reprend un sample de Nas. Et surtout, à un moment donné, Nas, il a une phase. Il dit « Killing me softly like Albi ». Like Albi Show. Parce qu'Albi Show avait repris « Killing me softly ». Et il parle de cette version-là d'Albi Show. Et cette phase, en plus, moi, c'était… On est en 2007 et je suis en train de rattraper tout mon retard sur les années 90 et fin 80, tu vois. Et donc, c'est la période Albi Show. Elle a été très courte, cette période. Un jour, peut-être qu'on en parlera, elle a été très, très courte. Mais elle a été très intense, tu vois. Ah, c'était une star. Ah ouais, c'était une star. Ils ne pouvaient pas sortir. Ils ne pouvaient pas sortir dehors, Albi Show. Et quand j'entends cette phase-là, je me dis « Oh, mais c'est magnifique ! » C'est magnifique. Et dans cet album, il y a une de mes chansons préférées, un petit spoiler alert, de Joe, qui est « Feel for You ». Dans « Feel for You », c'est une chanson qui est écrite par Brian Michael Cox. Le refrain. J'ai vu ce que Sinto a mis. Le refrain, quand il dit « I feel for you, I feel like… » « I feel like Ali when he shook up the world and I feel like Prince when he wrote The Most Beautiful Girl. » Donc, quand je te vois, je me sens comme Mohamed Ali quand il monte sur le ring et qu'il a choqué tout le monde par son jeu de jambes et ça frappe. Et je me sens comme Prince quand il a écrit la chanson « The Most Beautiful Girl in the World ». C'est-à-dire qu'il n'est plus du tout maître de ce qu'il fait et qu'il est tombé complètement amoureux de cette fille. Et cette chanson « Feel for You », c'est l'une des plus belles chansons pour moi que John Taustin et Brian Michael Cox ont écrite. Et l'interprétation de Joe, elle est fabuleuse. Et cet album, je le répète, il est… Il est en forme, ouais. Il est… Alors, pour ceux qui regardent les mangas, il est en super guerrier sur cet album. Comme Sengoku contre Freezer. Il est blanc ou il n'est pas blanc ? Il est super guerrier. Là, il n'a pas fait une Cisco, donc il est toujours en brun. En chauffe, de toute façon, il en chauffe. Oui, c'est ça. Il en chauffe, Joe. Mais voilà. Et cet album, alors, il est fabuleux. Et ça marque aussi la fin de la collaboration avec Jaïn. Et il y a certaines rumeurs, parce que c'est Joe qui est parti. Il y a certaines rumeurs qui disent que c'est de la faute d'Hercéli. Parce que R. Kelly avait dit à Jaïn que de toute façon, c'était ses albums qui passaient en premier. Parce que, à la limite, c'est la star de Jaïn. Donc, je peux comprendre. Mais ce qu'a dit Joe dans une interview, il a dit qu'apparemment, R. Kelly aurait dit à différentes radios de ne plus passer les morceaux de Joe, sinon lui ne viendrait plus dans ses radios pour chanter. Moi, je trouve ça assez étrange, en fait. Parce que, clairement, Joe n'est pas une menace. Ce n'était pas une menace. Mais après, on ne sait pas quelles étaient leurs relations, en fait. On ne sait pas quelles étaient leurs relations, mais moi, je trouve ça très étrange qu'il fasse ça, R. Kelly. Oui, après, peut-être que s'il l'a fait, ce n'est pas parce que c'est une menace. Ce n'était clairement pas une menace. C'est clairement pas une menace. Juste pour lui faire du mal, parce qu'ils ne se sont pas entendus sur quelque chose. On ne sait pas. Moi, j'ai vu l'interview en question et Joe, on sent qu'il ne dit pas tout. Il a en retenu. Il a en retenu. Donc, voilà. Elle est étrange, leur histoire, parce qu'au final, on voit qu'R. Kelly, il a écrit, il a produit pour lui, pour Joe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est bizarre. Parce que même dans l'autobiographie d'R. Kelly, il n'en parle pas du tout de ça. Oui, mais lui ne va pas le dire. Il aurait pu en parler de sa relation avec Joe et le tourner à son avantage à lui. Mais il ne parle même pas de cette période-là. C'est pour ça que je trouve ça assez étrange. Après, Robert est fou. Donc, tout est possible. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut le dire. Robert est un peu fou. C'est ça. Donc, c'est le dernier album chez Jive. Et magnifique. On le répète. Moi, je le mets en troisième position des albums de Joe. Je suis d'accord avec toi. Et largement mérité. Elle ne sait pas à quelle fois que je suis content. Je suis content qu'on soit d'accord. Non, cet album est fou. Vraiment, moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé. On passe sur l'album d'après, qui est sorti un an après. Il est sorti en 2008. C'est Joe is the new man. Et Joe is the new man, en fait, je suis assez mitigé sur cet album. J'aime beaucoup cette première partie qui est très up-tempo, très entraînante. Tu as ce single ER, Emergency, qui me fait penser un petit peu à She Needs My Love de The Dream. Tu sais, c'est très up-tempo. C'est des métaphores entre l'amour et les problèmes médicaux. Et c'est super bien géré. C'est très, très bon. Mais la deuxième partie de l'album est plus slow tempo. Et je la trouve moins puissante, en fait. Tu vois. Moi, je vais être moins gentil que toi. J'ai été super déçu par cet album. Surtout après, And Nothing Like Me. Voilà. Je l'ai acheté direct. Parce que là, je suis en mode, ah non, Joe, il est trop chaud. Il a retrouvé son peu. Voilà, ça y est. Et j'achète cet album. Il n'y avait rien pour moi, en fait. J'étais déçu. Et oui, là, j'ai démissionné. Ouais, d'accord. À ce moment-là, j'ai démissionné. Ah ouais. Je comprends. Mais il y a un morceau qui est pas mal, qui est Why Just Be Friend, qui a un côté un peu 90s dans son instru. Et ça rapporte quelque chose de pas mal dans cet album. Mais dans l'ensemble, la première partie est bonne et la deuxième partie, beaucoup moins. Ouais, ouais. C'est super. Et je serais pas loin de dire que c'est l'album que j'aime le moins de Joe. Après… Ouais, moi, j'étais déçu. Ouais. Ouais. Pareil. Pareil. Pas plus de choses à dire. Il enchaîne, parce qu'il a vraiment beaucoup d'albums. Il enchaîne l'année d'après avec l'album Signature, où là, il reprend l'écriture et la prod, qu'il avait pas fait pendant deux albums. C'est pas sur cet album qu'il commence à signer Joe et Thomas ? Je sais plus, il y a un album où il était plus Joe, il était Joe et Thomas. Je sais plus. Joe. Joe Thomas, c'est pas sur The Good, The Bad. Ouais, non, si, ça va peut-être partir de celui-ci. Ça va partir de Signature. C'est Joe Thomas. Ouais, c'est à partir de Signature où il met son nom de famille dessus. Je sais pas trop quoi dire sur cet album. Parce qu'il est… Je suis plus dedans, moi. Alors, clairement, moi, je te le dis, je le trouve moyen. Ok. Meilleur que Joe Is The New Man, mais je le trouve moyen. Il y a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Friends, Don't Let Friends Sleep Alone, où il parle à une fille en disant, écoute, tous les deux, on est célibataires. Tous les deux, on est amis. Viens, on dort un petit peu ensemble et on voit comment ça se passe. Les amis ne laissent pas les autres amis dormir tout seuls. Oh là là, mec. Oh là là, mec pour pécho. Oh là là. Voilà, c'est du duo. Après, c'est pas un album que je vais retenir. C'est pas un album que je vais conseiller non plus. D'ailleurs, tous les albums qui arrivent, je vais pas les conseiller. Bah oui. Voilà, je pense qu'on peut passer à l'autre, The Good, The Bad, The Sexy. C'est 2011 ou 2012. 2011, c'est 2011. Moi, il y a un morceau que j'aime particulièrement, qui s'appelle Pull My Hair, où ceux qui comprennent l'anglais, ils ont très bien compris de quoi ça parlait. Ils couchent avec une fille et la fille lui dit, pull my hair, pull my hair, pull my hair. T'inquiète pas, tu me feras pas mal. Vas-y, lâche-toi. Il faut que ce soit un peu rough quand on couche ensemble. J'aime beaucoup ce morceau. J'aime beaucoup, beaucoup ce morceau. Après, l'album, il est insta-shake. Je vois qu'il aime bien cet album. Moi, je le trouve moyen aussi. Pas mauvais, mais j'y reviens pas. Ouais. Comme tout ce qui arrive après, en fait. Ah ouais, moi, je... Démission, je suis plus là. Bah ouais. Toi, peut-être qu'on peut aller assez rapidement sur les autres albums. Oui. Puisqu'il y a Double Back en 2013. Un stashake, il aime bien. Ouais, un stashake, il aime bien. Je... Oh, c'est bizarre, ça. C'est bon, t'es revenu ? Bah, je te vois, moi. Tu me vois ? Bah, c'est peut-être moi qui ai bloqué. Ok. T'sais, j'ai un Blackberry. Ouais. T'as l'album Double Back en 2013, qui, au final, est une bonne surprise sur la prise de risque qu'il a faite. Parce que c'est un album qui sonne très années 70, très 80, avec beaucoup de trompettes. Ok. L'ambiance est totalement différente. Et c'est un risque. Ça a été assez bien maîtrisé. Je retiens rien de spécial sur cet album. Mais le premier morceau, Something For You, donne bien le ton. L'atmosphère est respectée. Il est sympathique. Mais encore une fois, c'est pas un album que je conseillerais plus que ça. Surtout que l'album juste après, Bridges, qui est exactement dans la même atmosphère, sauf qu'il a... Il a fait beaucoup d'albums. Il y en a encore deux ou trois derrière, je crois. C'est un ouf. Il y en a encore deux derrière. Il en a fait beaucoup. Il y a le morceau Love, Sex et Hollywood, qui ressemble à du Prince, en fait. Et c'est plutôt bien maîtrisé, tu vois. Je trouve que c'est plutôt cool. Après, tu as un morceau avec Fifty où ils reprennent Mary Jane de... Rick James ? De Rick James, merci. Mais sauf qu'eux, ils ne parlent pas de weed dedans. Ils parlent d'une meuf. OK. Et voilà, je ne retiens pas plus que ça. Et puis, il reste un album. C'est My Name Is Joe, qui est sorti en 2016. Moi, qui m'a un petit peu ennuyé. J'ai l'impression d'écouter un album de Kem. Tu sais, c'est très slow. My Name Is Joe ? Oui, My Name Is Joe. My Name Is Joe Thomas. OK, parce que son troisième... My Name Is Joe Thomas, excuse-moi. Oui, parce que son troisième album... Oui, non, non. My Name Is Joe Thomas. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. OK. Voilà, il est un petit peu ennuyant. Il fait du Kem et c'est... Voilà. T'es bof. Après, il a eu son petit moment de résurrection grâce à la série Power. Exact. Produite par 50 Cent, où 50 Cent a mis lui-même son morceau, qui n'était pas assez inaperçu, avec Joe au refrain, qui n'était pas assez inaperçu. Et le truc, c'est que la série a tellement cartonné que ça y est, le morceau est rentré dans la tête de tout le monde. C'est ça. Et quand on était au concert de Joe, il y a quelques années, il l'a joué carrément sur scène. Oui. Donc, oui, c'est le morceau qui est devenu important. Et surtout, quand 50 a voulu changer le générique de Power en mettant Chou et Song, il y a eu un tollé sur Internet. Non, il faut remettre Joe, il faut remettre Joe, il faut remettre Joe. Mais la version avec Chou et Song était nulle. Je suis désolé. Ah ouais. Moi, je ne la trouvais pas mauvaise. Non, mais derrière la version avec Joe, je ne peux pas mettre ça. Ah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais 50 a une phrase très vraie. Il a dit, vous gueulez pour que je remette Joe, ça fait combien d'albums ? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas acheté un album de Joe ? Ce n'est pas bien ce qu'il dit. Ce n'est pas bien pour Joe. Ce n'est pas bien, mais en fait, je pense qu'il a voulu dire, vous gueulez parce que vous voulez faire les anciens, je ne change pas le générique, mais vous ne calculez même plus de Joe. Tu vois ? Après, il l'a mal dit. Oui, c'est 50. Mais la chanson, elle était dans la tête de tout le monde. Pourquoi tu veux changer le générique ? En fait, laisse. Oui. C'est le générique de Power. On est content avec ça. C'est tout. Bonsoir, Boubou le Kiwi. Peut-être qu'on peut rester un peu sur ce concert de Joe qu'on a fait. C'était à l'Olympia. C'était à l'Olympia. Il y avait H&T en première partie. En deuxième, il y avait Joe. J'ai été surpris par H&T parce que je ne savais pas qu'elle pouvait pousser sur scène. C'était incroyable. Et Joe, impeccable. Ah non, mais lui, il a de la bouteille, le monsieur. Il maîtrise tout de A à Z. Il a évidemment terminé sur I want to know parce que c'était la chanson que tout le monde voulait. Et on peut peut-être dire quelques mots sur la surprise qu'on a eue parce qu'on l'a vue de face. À un moment donné, il s'est mis de profil. Il a caché tout le live band. Je m'essaye. Je crois qu'à ce moment-là, je me suis retourné vers toi pour dire qu'est-ce qui se passe là ? On n'avait pas vu. Ah, le mec, il est chargé, quoi. Je ne savais pas que... Ah ouais, il en fait des squats, un Joe. C'est ça. Ah ouais, j'ai été surpris. Comment résumer la carrière de Joe ? Très important. Joe est très important pour fin 90, début 2000. Je dirais même au-delà de très important, je dirais même indispensable puisque Old L.I.M. et My Name Is Joe sont deux albums incontournables du R&B et qui sont au panthéon du R&B où il n'y a rien à jeter dans ces deux albums-là. Après la suite, même s'il y a eu une excellente surprise avec... Avec quel album on a dit ? Putain, j'ai un trou de mémoire. Avec And Nothing Like Me. J'ai eu un trou de mémoire d'un coup, là. Et voilà, donc très important pour le début des années 2000 et fin des années 90. Grand monsieur. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on passe au... Juste qu'il y a un DVD live au Japon, un concert là où il y a des Japon qui j'adore, qui est magnifique, super. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, à se procurer. Exactement. Après, si vous n'avez plus de lecteur DVD, c'est trouvable sur Internet. Ou alors achetez-vous un lecteur DVD. Ouais, on peut aussi. On peut aussi. Voilà. Allez acheter un lecteur DVD quand même. Alors, qu'est-ce que tu as en 10 ? Je sors ma petite feuille. Sors ta petite feuille. En 10, j'ai Don't Wanna Be A Player. Je pensais que tu l'avais beaucoup plus haut. Oui, il est bas, il est bas, il est bas. Mais alors, je précise, j'avais 16 titres pour faire mon top 10. J'ai galéré, j'ai enlevé des morceaux que j'adore. C'était très dur. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été dur de faire ce classement pour moi. Mais bon, Don't Wanna Be A Player est numéro 10. Alors, c'est une très grande chanson. Parce qu'il y en a 9 que je kiffe encore plus. C'est tout. Voilà. Mais voilà. Classique. Moi, je n'ai pas eu tant de mal que ça à faire cet album. À faire ce classement. Moi, j'avais 12 chansons. Donc, éliminer 2, ça a été compliqué. Mais ça va. Ça va. En 10, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai Pull My Hair. Donc, sur The Good, The Bad, The Sexy. Je vous le dis clairement, moi, cette chanson, elle est dans mes playlists, l'Ogem. Parce qu'elle est totalement maîtrisée. Elle est très, très bien écrite. Parce que tu tiens les cheveux. On en apprend sur toi, à travers la musique. Ça, c'est totalement R&B. Tirer les cheveux, c'est R&B. Tranquille. Ça fait partie du processus. Vous n'êtes pas R&B si vous ne tirez pas les cheveux. Voilà. Sachez-le. Voilà. Donc, Pull My Hair. Et surtout, ça a été une surprise parce que ça faisait deux albums que je n'attendais plus rien de Joe. Et j'ai été surpris sur cette chanson. Je ne m'y attendais pas. Et voilà. Très bien écrit, très bien interprété. C'est du Grand Joe. Je suis d'accord. Mais il y a neuf chansons qui sont plus Grand Joe que ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as en neuf ? En neuf, j'ai No One Else Comes Close To You. Ça, c'est de la sucrerie. Un nappage. La crème chantilly. C'est incroyable. On a oublié d'en parler tout à l'heure que cette chanson, c'est l'une des plus belles chansons d'amour. Non, mais c'est incroyable. Qui a été faite. C'est incroyable. La version Unplugue, tout ça. Oh mon Dieu. Fabuleux. Parce que dans cette chanson, il parle à sa femme. Il dit No One Else Comes Close To You. Ça veut dire que mais personne ne t'arrive à la cheville. À la cheville. Que ce soit au niveau de ta beauté, que ce soit au niveau de l'entente qu'on a. Tu es mon amour. Ne t'inquiète même pas. Si j'ai des fans qui me veulent, tout ça. Elle ne t'arrive pas à la cheville. C'est toi la plus belle. C'est toi. Tu adores cette chanson. Moi aussi. Elle est fabuleuse. C'est clair. Moi en neuf, j'ai Table For Two. Table For Two. Ado FM. Que Ado FM m'attraquait alors qu'on le rappelle que Table For Two n'était pas un single. Exactement. Mais ça passait, ça passait, ça passait. Et puis, c'est une très belle chanson sensuelle aussi. Même Mimi, ma fille. Même Mimi, ma fille. Exactement. Et voilà. Très sensuelle, très fort et un petit peu tempo mais pas dérangeante. Et j'aime beaucoup. Non, c'est une très belle chanson. Très belle chanson aussi. Il était en forme à cette époque-là, Joe. Ah bah là, il est au top de sa forme à ce moment-là. Bah ouais. Qu'est-ce que tu as en 8 ? Alors, salut Nasser, je te vois. En 8, j'ai Stellar Remix avec Mystical. Je pensais bien que tu l'avais. Ah ouais, non, mais quel morceau. Quel morceau. Le remix, c'est ouf. Et je le répète pour les fans de Farside, la référence dedans, cool. J'aime ce morceau. En 8, j'ai The One For Me. Donc, sur son premier album, Everything. Moi, c'est mon morceau préféré, super morceau New Jack. Maîtrisé de A à Z. J'adore clairement ce titre. Vraiment. Ça m'arrive de l'écouter, de me dire, putain, je peux t'appeler bien The One For Me. C'est magnifique ce morceau. Magnifique. Ah ouais. Avec ses trompettes. Avec les trompettes, exactement. Très important, les trompettes. Dès le premier album. Ah ouais. Dès le premier album, exact. Qu'est-ce que t'as en 7 ? En 7, j'ai Ami Love. Oh ! Premier album. Voilà. Incroyable. Je l'ai connu comme ça. Donc du coup, je... Tu l'as mis. Ouais, il y a un truc sentimental avec cette chanson. Je connais qui fait et tout. Bien. Bon délire. Mon so... Ami Love. Magnifique. En 7, en fait, c'est à partir de la 7ème place où le classement était difficile. Ok. Enfin, entre la 7 et la 4ème, le classement était difficile. Hum hum. En 7, j'ai If I Was Your Man, donc sur Ain't Nothing Like Me, le retour de de Joe au top du top du top. Ah ouais. La prod de Stargate est incroyable. Tout est fabuleux. C'est... C'est extraordinaire. Oh là là. C'est 20 sur 20. Il faut avoir besoin. Et l'interprétation de Joe sur une musique plus... plus contemporaine que d'habitude. Il n'y avait pas l'habitude de... Il était très nighties même sur ses albums d'avant. Et là, il s'initialait. Et depuis tout à l'heure, j'ai vu des gens commenter et on est tous d'accord sur la meuf dans ce clip. incroyable. Quelle beauté. Qui est-ce ? Toi, tu dois savoir son nom. Non, je n'ai pas son nom. Je n'ai pas son nom. Je crois que j'avais des... Je décrochais un peu de tous ces modèles. Tout ça, je ne me rappelle plus. Il commençait à en avoir trop là. Il y avait une nouvelle vague. C'est vrai, l'époque Vixen était... Je n'arrivais plus à suivre et les rappeurs et les trics et les chanteurs et tout. Et voilà, c'était super la meuf. Ouais. Mais bon. On arrive à la sixième place. Sixième place, j'ai The One For Me. Toujours premier album. Voilà. J'étais complètement... Je suis toujours dingue de cette chanson. Je l'écoute encore sur Spotify. Normal. Mais je te comprends. Voilà. Je te comprends. Très, très fort. En six, j'ai Somebody's Gotta Be On Top. Parce que I can't wait till I get in your body. Somebody's gotta be on top. Quel texte. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça ? Voilà. J'ai pas besoin d'argumenter plus. Il commence son album avec ça. C'est la première chanson. Il n'en a rien à foutre. J'ai dit OK, le fils du pasteur. OK. Ah ouais. Le fils du pasteur. Merci. C'est ça. On arrive dans le top 5 ? Ouais. Alors, top 5. Cinquième. I Wanna Know. OK. Je sais que on pouvait l'imaginer plus haut. mon regard que mais non, cinquième. OK. On en a parlé tout à l'heure. Très grande chanson. Il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire et tout. Ça, extraordinaire. De toute façon, toutes les chansons-là sont extraordinaires. Ah ouais, non, mais là, on est dans le top 5. normalement, c'est que du classique. Que du classique. Moi, top 5, j'ai No One Else Come Close. Parce que elle me donne envie. J'ai envie d'être amoureux pour la chanter. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu dis souvent ça et quand tu dis ça, je dis ouais, bon, ça c'est lui, c'est pas moi. Mais sur cette chanson, moi aussi. Là, j'ai envie d'être amoureux et de la chanter. Parce que parce qu'elle est faite pour quelqu'un d'amoureux. Ah, je vais faire des notes vocales à Instagram à trois meufs tout à l'heure après le live. Je vais leur chanter. Vas-y, je vais faire pareil. Voilà. Et je la chanterai aussi des chansons qui sont un peu plus hauts. On verra. OK. Qu'est-ce que t'as en quatre ? Alors en quatre, j'ai Ride With You avec J. With It. Alors autant l'album m'avait déçu, mais ce single-là, j'étais bien. Ouais. Ah ouais. C'est un gros, c'est un tube. C'est pas un gros tube, mais c'est un tube. C'est un banger. Ça passe en soirée, je me rappelle. Puis ça mettait de bonne humeur. Le clip était cool. Ça mettait de bonne humeur. Le clip était cool, tout ça. Non, c'était bien. Le refrain est accrocheur. C'est succès, réussi. Ouais. En quatre, en quatre, j'ai Feel For You. Donc sur And Nothing Like Me. Comme je vous ai dit, ce refrain où il dit I feel like Ali when he shook up the world and like Prince when he wrote The Most Beautiful Girl. Cette chanson, elle me touche aussi énormément. Et c'est aussi une chanson à chanter quand on est amoureux. C'est deux-là. C'est tout clair. C'est tout clair. Mais plus No One Else conclut. Ouais, non, moi ça. Feel For You, il y a des petits trucs sexuels aussi dedans. Ouais. Ouais, ouais. Je vois. On arrive dans le top 3. Top 3. Et on va bientôt savoir si on a le même numéro 1 parce que je... En fait, en vrai, je sais ton numéro 1. Tu connais mon numéro 1. Mais tu ne sais pas moi quel est mon numéro. C'est ça. Moi, je ne sais pas pour toi. Tu sauras mon numéro 1 quand je te dirai mon numéro 2. OK. Voilà. Donc, moi, numéro 3, les Good Girls. Alors, très, très, très bon. Ouais. Non, moi, c'est... Même comment il a chanté, celui-là, dans les couplets. Ouais. En pleine forme. C'est important de dire que dans Good Girls, il dit why... Enfin, pourquoi toutes les filles bien sont déjà prises ? Moi, je suis là, je suis en galère et je tombe à chaque fois sur des mauvaises go. Ouais. Franchement, c'est très important de cette chanson. Si ce n'est pas des techniques pour piquer les meufs, ça... Il est trop fort. Joe, t'es mon gars pour de vrai. Il est trop fort. Du coup, je me dis qu'on a sûrement le même top 2. En 3, j'ai I Wanna Know. I Wanna Know qui est... Moi, j'ai découvert Joe avec ça. Ça a été une gifle. Salut, Caroline. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si un jour, tu me demandes de conseiller une chanson à quelqu'un de Joe, c'est I Wanna Know que je dirais. Ouais, non, mais c'est... Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est facile d'accès, c'est catchy, ça reste dans ta tête, c'est beau, c'est une très grande chanson. Vraiment. Je crois qu'on a le même top 2. Oui, mais dans quel ordre ? Et je vais te dire sincèrement, j'ai hésité longtemps, on va totalement spoiler, mais on a le même top 2 et dans le même ordre. Ah, ok. Est-ce qu'on peut dire notre top 2 en même temps ? Bah oui. Ça commence par Love et ça finit par... Scene, Love Scene numéro 2. Voilà. Love Scene numéro 2, évidemment. Bah oui. Évidemment. Voilà, quelle chanson. Magnifique. Il a des phrases que je ne peux pas traduire parce qu'elles sont très sexuelles. C'est très... Cette chanson est très, très, très sexuelle, Love Scene. Je ne vais pas la traduire, mais allez l'écouter parce que... C'est magnifique. Et puis le clip aussi, il est super bon parce qu'il est là, il regarde, il est metteur en scène, il regarde un couple en train de faire l'amour et tu as l'assistant pro d'à côté qui est une meuf qui le regarde en disant mais c'est bien ou c'est pas bien ? Non, coupez. Moi, je vais vous dire comment il faut faire. Et là, il est réalisateur de films porno. Il est réalisateur de films porno parce que cette chanson est un film porno et on aime bien. Ah oui. Et en premier, c'était... Moi, je vais dire que j'ai hésité longtemps entre mon premier et mon deuxième parce que je les mettais un bon moment je les mettais au même niveau. Je les ai réécoutés longtemps et il y a un truc en plus sur le premier. Ma chanson. Je t'en prie. All the things c'est incroyable. Your men won't do. Voilà. I wanna do all the things your men won't do. Petite anecdote. Est-ce que tu te souviens quand on a fait l'émission avec Mario et je lui demandais certaines chansons qu'il aimait et la première chanson qu'il a citée la chanson d'un autre artiste qu'il a citée c'est cette chanson-là. All the things you men won't do. C'est un classique. C'est un bon Mario. Il sait. Je ne me rappelais plus. Je me rappelle. Je suis content. C'est bien. Il sait. Voilà. je savais qu'on allait avoir le même top 2. Voilà. À vrai dire je pensais qu'on allait avoir le même top 3. Je pensais que tu allais mettre un bon nom. Ouais. Ouais Michael j'ai très chaud. Non I wanna know I wanna know c'est une super chanson mais ce n'est pas celle que j'écoutais le plus. Maintenant je voudrais quand même rappeler même si on en a parlé il y a deux semaines qu'il reste 25 secondes. que Joe a écrit All Gay Law Girls pour Tyrese. Voilà c'est très important. Voilà. C'est important de le dire. Voilà. C'est important. Il reste 18 secondes. On se quitte ? On se dit au revoir. On se dit au revoir et à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ciao. Merci tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada